Des prises de parole rares ici à l'occasion de la première édition de Tech & Fest à Alpexpo à Grenoble. Un formidable événement, il y a énormément de monde justement. Et ces prises de parole, c'est celle notamment d'Eric Salobir. Bonjour. Bonjour. Eric Salobir, président du comité exécutif de la Human Technology Foundation. Vous allez nous rappeler ce que c'est dans un instant, cette fondation. Mais pour ceux et celles qui ne connaissent pas Eric Salobir, j'ai envie de dire Frère Eric, comme on vous surnomme dans la Silicon Valley. Vous êtes père dominicain. Oui, la Silicon Valley, vous avez vos entrées. Ce n'est pas pour rien que je cite évidemment cet endroit de Californie. Vous aviez créé Optic, l'ordre des prêcheurs pour les technologies, l'information et la communication. C'est un réseau mondial de PDG, de chercheurs qui visent à sensibiliser quelque part les grands de ce monde aux enjeux éthiques de la tech. Alors, qu'est-ce que c'est la Human Technology Foundation qui a été créée il y a un petit peu plus de 10 ans, en 2012 ? Eric Salobir. Alors, c'est effectivement une fondation qui vise à faire en sorte que la technologie soit vraiment au service de l'humain et de la société. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement la tech en soi, même si je suis un geek, c'est le projet de société qu'on bâtit avec cette technologie. Donc, moi, la vraie question que je me pose, c'est toujours quand je vois une nouvelle technologie comme l'IA Générative, par exemple, Midjournet, ChatGPT, etc. C'est qu'est-ce que cette technologie fait à l'humain ? Comment est-ce qu'elle nous transforme ? Et comment est-ce qu'on peut utiliser collectivement cette technologie pour transformer notre société vers un mieux ? Vers une société qui nous fasse plaisir, qui nous attire, qui soit mieux disante ? Justement, d'un premier abord, quand vous voyez ChatGPT qui arrive il y a un petit peu plus d'un an, enfin, en tout cas, la version dont on a beaucoup parlé, qui a déferlé et qui a défrayé aussi beaucoup de commentaires, dans un premier temps, vous dites quoi, Eric Salobir ? Ouf, attention, c'est dangereux, il faut que je me méfie. C'est quoi votre premier sentiment ? Alors, moi, je me dis ni c'est dangereux, ni c'est une opportunité, parce qu'il y a peut-être un peu des deux. Je me dis surtout, waouh, on a enfin une machine qui parle. C'est-à-dire, pour la première fois, on a un interlocuteur qui passe le test de Turing, avec qui on peut discuter. Or, on a toujours tendance à anthropomorphiser tout ce qui est autour de nous. L'humain, il parle à tout le monde. Quand on était petit, on parlait à nos peluches. Et là, c'est un peu la même chose, alors qu'en fait, c'est juste un générateur de texte. Et quelque part, on l'investit d'une forme de pouvoir, parce que pour nous, ce qui parle, c'est intelligent. Ce qui parle, c'est comme nous. Et qu'est-ce que ça veut dire dans notre rapport à l'intelligence, dans notre rapport au langage ? Qu'est-ce que ça change en nous ? Est-ce que vous trouvez que ça va parfois un peu trop vite ? Est-ce que vous arrivez à suivre ? Et j'ai envie de dire, qui arrive à suivre, finalement, qui connaît vraiment les conséquences qu'auront l'intelligence artificielle, qu'aura ChatGPT, notamment, qu'aura la blockchain. Enfin, c'est tout ça. L'usage des données aussi, ça va un petit peu vite. D'où la notion peut-être d'accompagnement ? Alors moi, effectivement, ça va très vite pour le pire parfois, mais aussi beaucoup pour le meilleur. Est-ce qu'on a déjà atteint le pire ? Et on n'a pas non plus atteint le meilleur, ni l'un ni l'autre. On navigue un peu entre les deux, un peu à vue, on va dire, heureusement. Et moi, ce que je vois, c'est qu'on a un public qui est très attentif à avoir une technologie qui soit vraiment au bénéfice de la société. Et chaque fois qu'on nous dit, ça manque de transparence, ça ne respecte pas les droits d'auteur, etc., etc., on voit des sociétés qui disent, ah, la mienne, elle va être plus transparente, ah, la mienne, elle va être explicable, etc. C'est l'argument. Eh bien, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le jeu du marché, quelque part, pousse les compétiteurs à se battre pour nous proposer des technologies qui sont toujours finalement plus attractives et au fond, qui correspondent mieux à nos besoins. Donc, si on a les bonnes valeurs et qu'on les pose les bonnes questions, on obtiendra de leur part les bonnes réponses. Oui, alors justement, je rappelais tout à l'heure qu'on vous appelle Fazer Eric dans la Silicon Valley parce que vous fréquentez les plus grands de cette Silicon Valley. vous entrez chez, on ne va pas citer vos amis, mais moi, je vais les citer spontanément, voilà, les Google, les Facebook, etc., etc. Qu'est-ce que vous leur dites, justement, à ces géants de la tech ? Ne vous prenez pas pour Dieu ? J'aime bien parler au plus grand et au plus petit. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est de parler au startupper qui n'a pas encore lancé son truc, qui peut-être un jour sera le prochain Musk ou le prochain Zuckerberg, mais on n'en sait rien. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de discuter avec tout le monde. Ce que j'essaie de dire à chacun, c'est placer toujours l'humain au centre. C'est-à-dire qu'en fait, l'humain, ce n'est pas juste le client, ce n'est pas juste l'utilisateur, ce n'est pas juste le citoyen quand on est un politicien. L'humain, c'est tout ça et bien plus que ça. Et c'est vrai que si on a tendance à limiter l'humain à ses données, et c'est vrai qu'on est prédictible, on peut savoir un peu ce qu'on va acheter, avec qui on aimerait discuter, etc. Mais si on limite l'humain à ses données, on passe à côté de l'humanité. Et si on a une technologie qui passe à côté de l'humanité, à un moment, elle nous déshumanise alors qu'elle peut nous humaniser. Ça, c'est la ligne rouge, finalement, à ne pas franchir quelque part. C'est l'humain. C'est-à-dire, cette tech, elle vient en complément au service, en aide à l'humain, mais elle ne doit pas le remplacer. C'est ce que vous dites justement à tous les patrons de boîte, qu'elle soit petite ou grosse. En fait, on pourrait penser dans certains cas que cette technologie, qui est quand même très puissante, on ne va pas se mentir, elle pourrait rendre l'humain obsolète. Mais on oublie que ce n'est pas la technologie qui rend l'humain obsolète. C'est un humain qui décide qu'un autre humain est obsolète parce qu'une technologie peut faire la même chose moins cher. Ce n'est pas du tout la même chose. L'humain, lui, il n'est pas obsolète. Et la vraie question, c'est effectivement comment est-ce qu'on switch dans notre esprit pour passer, on va dire, d'une utilisation assez basique de la technologie qui est celle du remplacement. J'avais un ouvrier, je mets un robot, je mets une machine, etc. A la version, la vision de l'empowerment. C'est comment je donne aux hommes et aux femmes avec lesquels je travaille les moyens de produire plus de valeur, de mieux servir le client, d'être plus en contact, de créer plus de liens et de bâtir une société dont ils et elles seront fiers. Je disais, vous avez vos entrées avec les patrons de la tech. Vous conseillez également le souverain pontife, le pape François, sur toutes ces questions. Qu'est-ce que vous lui dites, justement ? Est-ce qu'il comprend déjà tout, bien sûr, de ce qui se passe ? Est-ce que l'Église a son mot à dire sur toutes les transformations digitales que l'on connaît depuis ces années ? Alors, d'abord, les gens qui conseillent le Saint-Père, par définition, ils n'en parlent pas à la radio ou à la télé. Donc, je ne parlerai pas de choses qui sont plutôt confidentielles. Ce qu'on peut dire, parce que ça, c'est public, c'est que pour un homme de son âge et qui a quand même beaucoup de sujets à traiter, il a un regard extrêmement clair sur des technologies comme l'intelligence artificielle. Et je me souviens d'une rencontre où il avait dit à des dirigeants d'entreprises « Faites attention à ne pas recréer avec Chagipiti la nouvelle tour de Babel. » C'est-à-dire, finalement, une seule langue, l'anglais, une seule culture nord-américaine. Et au bout d'un moment, on est tous pareils et on fabrique des briques pour construire une seule et même tour, mais on ne sait pas où elles nous mènent. Il nous disait « La diversité, c'est la richesse. Gardez cette diversité de l'humain. » Alors, l'éducation, puisqu'on parle beaucoup aussi d'éducation, est-ce qu'il faut mettre ou pas les enfants face à des tablettes en permanence ? On se souvient de ce que disait le président de la République, c'était en janvier lors de sa conférence de presse. Comment on forme les enfants ? Comment un enfant doit-il se positionner face à l'intelligence artificielle, par exemple ? Éric Salobier. Alors, je pense qu'on forme les enfants à la technologie en leur faisant découvrir la technologie et les bons usages de la technologie. Mais je pense aussi qu'on doit former leur esprit critique. Ce que j'ai envie de leur apprendre, moi, c'est plutôt le discernement entre une réalité et une fake news. C'est un rapport au corps qui fait qu'on a beau passer beaucoup de temps sur son téléphone, on n'est pas seulement un esprit connecté sur un réseau social. Il y a des interactions avec les autres. C'est l'altruisme. C'est la rencontre de l'autre. C'est tout ça. Et tout ça, finalement, c'est des sciences humaines. Leur apprendre la philo, leur apprendre la littérature. En fait, ça les prépare à l'intelligence artificielle. Vous n'avez pas peur qu'un jour, on fasse les rédactions, les compositions de philo ou d'autres. Chat GPT, explique-moi si le pire est certain ou pas. Boum ! Et puis hop, ça y est. Quelque part, on le fait déjà. Mais quand j'étais jeune, j'ai passé toute ma scolarité à recopier des bouts de l'Encyclopédia Universaliste dans mes copies. On a tous essayé de pomper. Mais oui, mais voilà, mais ça ne m'a pas empêché d'apprendre. C'est l'heure des confessions ici. Oui, voilà, c'est ça. Disons-le, on a tous toujours essayé d'utiliser de façon pas très intelligente l'information qu'on avait à notre disposition. Mais il y a une autre façon de le faire qui est justement d'utiliser Chat GPT comme on aurait un assistant de recherche. Pour le moment, il n'y a que les professeurs qui ont des doctorants à leur service. Maintenant, n'importe quel lycéen peut avoir des assistants de recherche à son service. Il faut les utiliser. Bon, vous êtes optimiste quand même sur la suite, Eric Salobir, pour terminer ? Alors moi, je suis optimiste prudent. C'est-à-dire que je pense qu'on peut faire de ces technologies le meilleur, mais qu'en revanche, le meilleur n'arrivera jamais par hasard. Le meilleur, il arrivera si on le provoque. Oui, et qui doit provoquer ça, ce meilleur ? Je pense que c'est chacun d'entre nous, les dirigeants d'entreprise, les politiques, les consommateurs sont tous concernés. Chaque citoyen, à chacun d'entre nous, chaque fois qu'il allume son téléphone ou qu'il utilise une technologie, de se dire quelle intentionnalité, qu'est-ce que je veux bâtir avec, quelle société. Voilà, c'est chacun. Il est passionnant, c'est Eric Salobir, président du comité exécutif de la Human Technology Foundation. Merci d'être venu ici dans ce CIO TV de Tech & Fest à Grenoble. Merci à vous. Merci, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada